Maintenant, qu'est-ce que le colonel a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et que le parquet a été dans l'impossibilité absolue de restituer correctement. Parce qu'à partir du moment où on rate la restitution des faits, la narration des faits, il va de soi que l'application de la règle de droit ne sera pas intelligible. Ça ne marchera pas. Parce qu'il ne s'agit pas de partir de l'ordonnance de renvoi des faits dans l'ordonnance de renvoi qui ne rapporte même pas les faits. Il ne s'agit pas de prendre des coupures de journaux pour dire « Oui, les baignons rouges ont fait irruption au stade du 28 septembre. » Au stade du 28 septembre, il y avait les gendarmes des services spéciaux, les gendarmes de colonel Tchébolo, on parle même des gendarmes de l'antidrogue, ainsi de suite. Merci à Maître Lélouma de me passer l'expression « c'est évasif, c'est évasif, c'est évasif, Maître Lélouma, merci. » C'est vraiment évasif. Les faits, on néglige les faits. Pourtant, c'est la partie la plus importante. Parce que ce qu'on doit dire à ce niveau doit être crédible. On ne doit pas partir d'une logique de regroupement. On doit dire ce que le commandant Tumba a fait. On doit dire ce que M. C.C. Raphaël a fait. On doit dire ce que le président Dadis a fait. On doit être capable de dire ce que Calonzo a fait, Ibrahima Kamara. On doit être capable de dire ce que le colonel Moussa Tchèbolo Kamara a fait. On doit être capable de dire ce que le colonel Moussa Tchèbolo Kamara a fait. On doit être capable de dire ce que le colonel Abdoulaye Sherif Djabi a fait. Individuellement. On groupe les gens, on part. C'est pourquoi j'ai dit que la stratégie, quand vous manquez, vous ne pouvez pas rattraper. Non, c'est fini. On ne doit pas grouper. On doit dire individuellement. Moi, je vais vous dire tout de suite ce que le colonel a fait. Au moment des faits, c'est constant. Le colonel Moussa Tchèbolo Kamara était ministre à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Ses bureaux se trouvaient au camp Alpha Air. Dans la matinée du lundi 28 septembre 2009, le colonel sort de son bureau, comme à l'accoutumée pour rejoindre son domicile à Dixine, cité ministériel, pour prendre un bain, comme il a dit ici, jouer avec sa fille pendant un bref temps, avant de replier dans ses services au camp Alpha Air Diallo. Vers Bellevue, le quartier Bellevue, il informe le colonel Blaise Goumou, ici présent, de sa volonté de passer sensibiliser les manifestants à l'esplanade, comme il en avait l'habitude lors des manifestations à Conakry. Comme prévu, le colonel passe à l'esplanade, effectivement, où il trouve un public non-hostile qui l'applaudit dès sa descente de voiture et pointe sur le public. Enthousiaste, ce public, dans l'espoir, veut jouer sa partition pour calmer les esprits et apaiser l'attention sociopolitique qui préoccupait, ce jour, tous les Guinéens, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Sans se préoccuper de prendre contact avec les forces de l'ordre, en face de ce public, jusque-là pacifique, le colonel Tchébrot monte d'abord sur la mamba de la police dans le but de faire porter son message de sensibilisation au public qui l'ovationnait. Mais comme il n'était pas assez audible, le colonel Tchébrot a décidé de descendre de la mamba et progresser à pied dans la foule, comme on le voit dans les images ici, on l'a vu dans les images, dans les éléments audiovisuels projetés, en compagnie de son garde du corps, coiffé de béret rouge. Ça fait mal. Ces faits sont confirmés par l'un des témoins de la partie civile. Ce que j'ai dit là jusqu'à ce niveau, c'est confirmé par l'un des témoins de la partie civile. En l'occurrence, M. Boubacar Agassimou Diallo. Et confirmé, tenez-vous bien, par 26 parties civiles, entendus ici. 26 parties civiles. Celui qui se dit victime, qui confirme ce qu'il a dit. Nous n'allons pas manquer de les citer, nos procès historiques. 26 parties civiles. Mme Abibatou Kamara, à l'audience du 15 février 2023. Mme Ami Diop, à l'audience du 20 février 2023. Mme Mariam Abaïlo Diallo, à l'audience du 23 février 2023. Mme Oumu Keita, à l'audience du 27 février 2023. Mme Maria Masso, à l'audience du 13 mars 2023. Mme Salema Toubari, le 15 mars 2023. Mme Fatoumata Bari, le 15 mars également 2023. M. Ousmane Diallo, le 5 avril 2023. M. Alfa Bocard Diallo, le 2 mai 2023. M. Mamandou Bouboba, le 3 mai 2023. M. Mamandou Aliouba, le 24 mai 2023. M. Mamandou Boubari, le Sceau, le 25 juillet 2023. M. Mamadou Salou Diallo, le 26 juillet 2023. M. Tchernoma Dussault, le 26 juillet 2023 également. M. Ephraim Kamanda Souma, le 31 juillet 2023. M. Mamandou Sajjo Diallo, le 31 juillet 2023. Mme Haribo, le 4-10 2023. M. Tchernoma Bari, le 4-10 2023. M. Mamandou Samba Bari, le 9 octobre 2023. M. Mamandou Souk, le 9 octobre 2023. M. Mamandou Balde, le 10 octobre 2023. M. Ibrahima Kaliba, le 10 octobre 2023. M. Mohamed Alou Fofana, le 18 octobre 2023. M. Tchernoma Amidou Diallo, le 18 octobre 2023. Mme Aïssa Toudiallo, à l'audience du 24 octobre 2023. M. Aboubakar Bari, à l'audience du 25 octobre 2023. Le primitif d'audience en fait largement foi. Toutes ces personnes ont confirmé jusque-là ce que le colonel a dit. Et c'est des partis civils. Ainsi, le colonel quitte l'explanade après quelques 10 à 15 minutes de sensibilisation. Avec l'assistance du chef de quartier de Dixine, il est allé à la rencontre des leaders politiques en provenance de ce Jean-Marie Doré, mais bloqué à la fondice par une équipe de la CEMIES dans le but d'aller leur proposer sa médiation vers les leaders. Comme il ressort des éléments audiovisuels, les échanges entre le colonel Tchèbro et les leaders politiques se sont bien déroulés. Des leaders et non des moindres, à savoir M. Fall et l'actuel PM, M. Baouri, ont tour à tour déclaré à cette audience criminelle que l'entretien avec le colonel Tchèbro ce jour a porté sur un éventuel report du meeting, même au lendemain, et de sa délocalisation au stade de Nongor. Pour le colonel Tchèbro, il s'est séparé avec les leaders sur les points très précis. Il était question que les leaders partent vers leurs militants qui se trouvent à l'esplanade pour annoncer le report convenu et lui, son rôle était de faire libérer tous les manifestants qui auraient été arrêtés par les forces de l'ordre. C'est sur ces mots qu'ils se sont quittés. Le colonel Tchèbro est parti voir au siège de la CEMIES à Kamayen où aucun manifestant était détenu et il est parti à son domicile, contrairement à ce qu'on a dit ici. se laver et jouer avec sa fille de deux ans avant de ressortir pour se rendre au camp Al-Faïa Diallo. Chemin faisant, au niveau, il l'a dit, il a été très clair, du pont de Madina, on dit non, le colonel est resté chez lui, par Talti-Walki, il a appris que les bérets rouges sont rentrés au stade avec le commandant Toumba et que des tirs sont entendus à l'intérieur. préoccupés par la situation comme toujours et sans tenir compte du risque pour lui-même, il a fait demi-tour pour se rendre au stade du 28 septembre et s'enquérir de la réalité. et s'enquérir de la réalité. Sous-titrage ST' 501